Vous, ce nouveau drame terrible hier dans la Manche, au moins 12 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation. Un bilan qui est encore provisoire. Le ministre de l'Intérieur des missionnaires Gérald Darmanin est allé sur place. On va faire le point avec les éclaireurs et avec Fanny Wegscheider. Fanny, que sait-on ce matin de ce qui s'est passé ? On sait que ça s'est passé hier dans la Manche. Vous allez voir ici, très précisément, on est au large de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais et du Cap Griné. C'est là qu'un canot qui transportait des migrants, majoritairement érythréens, qui avaient pour destination le Royaume-Uni, s'est retrouvé en difficulté. Il a tout de suite été repéré par un navire douanier qui est venu à son secours alors que l'embarcation était en train de se disloquer, avant de finalement totalement couler. Alors les précisions, le ministre de l'Intérieur les a données hier après sa visite sur son compte X, anciennement Twitter. Gérald Darmanin qui a précisé que cette embarcation mesurait moins de 7 mètres, qu'on le sait maintenant, transportait plus de 70 personnes entassées du fait, je cite, de passeurs criminels au large du Cap Griné. Et que 12 personnes sont mortes, essentiellement des femmes. On sait désormais qu'il s'agit de 10 femmes et qu'il y avait à peine 8 passagers qui portaient des gilets de sauvetage. Voici pour les précisions du côté du ministre de l'Intérieur. On sait également sur ce drame qu'il y avait heureusement beaucoup de personnes qui ont pu être sauvées en 65 naufragés secourus, qu'il y a encore quelques blessés et surtout deux personnes toujours portées disparues. Que les nombreux, très nombreux secours à la fois sur terre, sur mer et dans les airs tentent toujours de localiser aujourd'hui. Alors la situation, la voici également. Tout simplement, c'est le naufrage le plus meurtrier qui s'est déroulé hier dans la Manche avec ce bilan également pour l'année 2024 qui devient de fait l'année la plus meurtrière. Elle aussi pour les migrants qui tentent cette traversée vers le Royaume-Uni. Vous le voyez. Et face à cette situation, eh bien Gérald Darmanin appelle au retour d'une meilleure coordination entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Je vous propose de l'écouter. Je crois, et c'est très important, sans doute le rôle du prochain gouvernement dès qu'il sera nommé et donc du prochain ministre de l'Intérieur, de négocier ce que nous demandons et ce qui a été demandé par le président de la République à Boris Johnson il y a plus de deux ans, un traité migratoire entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Sinon, nous n'arrêterons évidemment pas, malgré tout l'effort que font les policiers et les gendarmes, ces difficultés qui touchent le nord de la France. Alors, une enquête a été ouverte, notamment pour homicide involontaire aggravé confié à l'Oltime, l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants. Et à ce jour, 33 personnes ont déjà été auditionnées. Merci beaucoup, Fanny Vecchada. Bonjour, Pierre-Henri. Bonjour. Vous êtes le président de France Fraternité. Je salue également Natacha Bouchard, la maire de Calais, qui est avec nous en direct.